Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et spéciale en même temps Puisque nous sommes pas sur un jeu et nous sommes pas sur mon bureau en train de faire un tutoriel Mais aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau PC Gamer que j'ai reçu et ça, ça fait extrêmement plaisir Donc en tout cas vraiment j'espère que vous allez bien, c'est Team Simulation Alors voilà, pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo ? Bah tout simplement pour vous présenter mes composants, tout ça que j'ai reçu Parce que oui j'ai reçu enfin mon nouveau PC Gamer, ça fait plusieurs années je le dis, ça fait peut-être bien 3 ans je le dis Et finalement le temps de lâcher tout ça, parce qu'au début j'avais pas trop le budget, tout ça ça coûte cher Un PC quand même, donc c'était pas évident Et donc là ça y est, je l'ai enfin reçu, je l'ai monté tout ça, donc c'est bon Donc je peux vous faire enfin des vidéos de qualité on va dire Donc voilà, et donc il fallait absolument que je vous en parle et que je vous présente les composants justement Voilà donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu les composants que j'ai choisis Donc tous les composants que j'ai mis dans mon boîtier etc Un petit peu aussi l'écran que j'ai pris parce que j'ai changé d'écran également Et voilà de tout ce que j'ai installé à part également sur le PC etc Je vais tout vous dire dans cette vidéo Donc avant de commencer la vidéo je voulais vous préciser que tout ce que je vais citer dans la vidéo Que ce soit les produits, les marques etc, donc Asus, Intel, Nvidia etc Je ne suis absolument pas sponsorisé par ces marques là J'ai payé mon PC de ma propre poche, j'ai tout payé moi-même Donc voilà, tout simplement je n'ai reçu aucun produit de la part des marques Donc ça je tenais à vous informer pour pas que vous me disiez dans les commentaires Enfin pour pas que vous me disiez dans les commentaires pardon Que voilà, oh bah t'as reçu des produits d'une marque et tout, t'en parles, voilà Donc voilà, je voulais être clair là-dessus et je voulais absolument vous signaler ça Et c'est vrai que je ne suis absolument pas sponsorisé Voilà, tout simplement pour un petit peu ça Donc je vais vous présenter, bah tout de suite on va commencer par les composants Alors il faut savoir que là sur cette vidéo là je vais tout vous mettre Enfin je vais vous mettre quelques photos et vidéos du coup que j'ai fait avec le reflex Je vais vous mettre ça sur la vidéo pour que vous voyez un petit peu comment ça rend le PC et tout à l'intérieur Donc je vais ouvrir le boîtier, je vais vous prendre quelques photos, quelques vidéos à l'intérieur pour que vous voyez comment ça a été installé Également pour que vous puissiez apprécier le cable management, hein voilà, avec mon accent anglais complètement pourri Mais c'est pas grave, voilà pour que vous me dites un petit peu ce que ça rend Et puis si vous appréciez mon montage, voilà ce que j'ai fait Parce que là du coup j'ai monté tout ça moi-même C'est pas un PC pré-monté, j'ai tout reçu des composants moi-même, voilà Donc également je tiens à remercier Amazon Alors je suis pas sponsorisé par eux encore une fois Mais parce que j'ai reçu les colis vraiment en bon état Tout était bien protégé, donc je te donnais vraiment les remercier pour l'état des colis C'était vraiment très bien et il n'y avait pas de soucis par rapport à ça Voilà, donc on va commencer les amis tout de suite avec la config On va commencer d'abord par le processeur Alors au niveau du processeur, donc j'ai pris un Intel Core i5 7600K Donc cadencé à 3,80 GHz A savoir qu'en Turbo Boost il va jusqu'à 4,20 On peut bien évidemment overclocker ce processeur puisque c'est la version K Donc du coup ça il n'y a pas de soucis, c'est un Kaby Lake de 7ème génération Donc ce qui fait que pour l'instant c'est la dernière génération des Intel Core i5 Je crois que bientôt ils vont sortir de la 8ème génération Donc bon voilà, tout simplement Donc c'est un processeur extrêmement puissant Il faut savoir que quand on passe d'un processeur i3 2ème génération à un Core i5 de 7ème génération Overclocker, je peux vous dire que ça change carrément la vie Voilà, donc il y a 6 méga cache, il y a 4 coeurs, 4 threads Donc c'est vraiment un très bon processeur Il faut savoir qu'à la base je voulais prendre un Intel Core i7 Sauf que j'avais un budget, un budget pardon On va dire de 1200€ à peu près Donc ce qui fait que je ne pouvais pas prendre un i7 C'était trop cher pour moi Et au final un i5 suffit amplement pour tourner des jeux et faire des montages Il n'y a pas de soucis Voilà, bon évidemment pour faire des montages très complexes en 3D et tout Il va un petit peu galérer au bout d'un moment Si vous faites vraiment beaucoup de Enfin si vous mettez beaucoup de médias dans votre montage Mais par contre honnêtement pour ce que j'en fais Ça suffit amplement Je peux vous dire qu'avant je faisais des montages sur un i3 C'était encore pire Donc voilà, donc il n'y a pas de soucis C'est un très très bon processeur Voilà, donc on va passer au niveau maintenant de la carte mère Donc au niveau de la carte mère Donc j'ai pris une Asus Strix Z270F Gaming Donc c'est vraiment une excellente carte mère Compatible pour les processeurs de 6ème génération Kaby Lake Donc c'est un chipset Z270 Donc bien sûr je vous mettrai toutes les références dans la description Ne vous inquiétez pas Voilà, donc c'est vraiment une très très bonne carte mère Il n'y a pas de soucis Vous pourrez overclocker votre RAM, votre processeur Il n'y a pas de soucis Puisque la RAM elle est capable de supporter 3666 MHz Il me semble Voilà, donc il y a 4 slots de RAM Donc ça c'est vraiment très bien Il y a l'éclairage Aura RGB Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez faire un peu de style gaming dans votre boîtier Faire un petit peu les effets LED etc Donc ça c'est vraiment cool Également il y a pas mal de contrôleurs Enfin de ports SATA pour brancher plusieurs disques de 2 Donc ça c'est vraiment bien Également un port Ethernet très très bien de chez Intel Donc vraiment il n'y a pas de soucis sur cette carte mère là Elle est très très bien pour ce que j'en fais Faut savoir que cette carte mère C'est la relève des Z270 Pro Gaming De chez Asus Tout simplement Donc en fait c'est la suite Donc pourquoi j'ai pris celle là ? Parce que je la trouvais très bien Elle était puissante et qu'elle n'était pas trop trop chère Bah pour une carte mère elle était assez chère Mais ce que je veux dire Elle était pas mal voilà Par rapport aux concurrents Elle est très très bien voilà Donc voilà Donc en fait pour les composants là que je cite Je vous mettrai sur une vidéo de Roadtruck Bah pourquoi j'ai choisi ces composants là Tout simplement Là je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel composant etc Pourquoi par rapport à ça par rapport à une autre marque Ça je vais tout vous présenter ça dans une vidéo de Roadtruck Simulator 2 Que je ferai juste après cette vidéo là Voilà tout simplement Donc au niveau de la mémoire maintenant on va passer un petit peu à la RAM Donc on est parti Bah enfin je suis parti pardon Sur de la DDR4 de chez Corsair Cadencée à 2400 MHz Donc je peux vous dire que ça change carrément pour travailler Quand on passe de 4Go de RAM à 800 MHz Je peux vous dire que ça change carrément Voilà Donc 2400 MHz ça suffisait amplement pour ce que je souhaitais faire J'avais pas besoin de 3000 MHz etc En plus c'était beaucoup trop cher Donc là 16Go pardon Ça peut me permettre de faire pas mal de trucs pour les montages etc Même pour les jeux C'est vraiment pas mal Et la DDR4 ça change carrément voilà Donc c'est vraiment très pratique J'ai pris des barrettes de RAM Corsair Parce qu'elles sont assez puissantes Par rapport aux autres marques Et que c'est vraiment une très bonne marque pour les barrettes de RAM D'après ce qu'on m'a conseillé Voilà Au niveau de la carte graphique Alors là la carte graphique je peux vous dire que ça change carrément Puisque je suis passé d'une NVIDIA Euh d'une NVIDIA N'importe quoi D'une AMD Radeon HD 6450 Voilà Donc là je suis passé du coup sur une NVIDIA pardon Euh GeForce GTX 1060 6Go Alors pourquoi j'ai pris cette carte graphique et là je vais vous l'expliquer dans cette vidéo Tout simplement pourquoi j'ai pas pris une AMD Euh parce que euh faut savoir qu'avant bah comme je vous ai dit j'avais une AMD Et que je trouve que les drivers de chez AMD sont un petit peu bordéliques par rapport à ceux d'NVIDIA Et que je trouve que AMD euh il y a moins technologie Moins un petit bonus de technologie pardon Euh par rapport à Nvidia Voilà Alors après AMD est très bien hein je ne critique pas AMD Je dis juste que voilà Nvidia je trouve ça mieux pour les jeux etc Même pour le montage je trouve qu'avec CUDA c'est beaucoup plus Enfin c'est beaucoup mieux Donc voilà Donc voilà j'ai pris cette euh GeForce GTX 1060 6Go Euh en GDDR5 OC Donc là c'est vraiment la plus puissante des 1060 J'ai pris celle de chez Asus Euh la version OC qui était un petit peu plus chère Euh que la version euh sans OC Mais au final sur Amazon elle était moins chère Euh donc euh donc voilà donc il y a pas de soucis Euh par rapport à ça Donc voilà un petit peu pour la carte graphique Donc ensuite au niveau euh du Ventirad Parce que j'ai pas parlé du Ventirad Donc du coup je suis parti sur un Be Quiet Pure Rock Euh donc qui est vraiment un excellent Ventirad Euh du coup euh pour le processeur Euh c'est vraiment bien Parce que par rapport à ce que j'avais avant Mon processeur i3 de deuxième génération Il était tout le temps à 50 degrés Même quand même quand j'étais sur le bureau Donc c'était totalement abusé Donc là euh avec ce Be Quiet J'atteins des températures extrêmement basses De 25 ou 30 degrés sur le bureau Donc ce qui est vraiment bien Euh c'est vraiment nickel au niveau refroidissement Y'a pas mieux en air cooling J'ai pas pris du water cooling parce que c'est plus cher que l'air cooling Euh je sais que c'est beaucoup mieux le water cooling Mais euh j'avais pas envie d'investir plus dans ça Donc voilà donc au niveau Ventirad Ça me suffit amplement pour ce que je fais Et on atteint vraiment des températures excellentes J'atteins environ 45 ou 50 degrés en jeu Donc ce qui est vraiment bien Euh avec le processeur comme je vous ai dit I5 7600K Voilà Alors au niveau des disques durs Donc on va parler maintenant des disques durs Donc j'ai pris un Kingston de 120Go en SSD Alors j'ai pris un SSD tout simplement pour pouvoir lancer Euh les applications les plus cool Les plus courantes que j'utilise Et les logiciels de montage Voilà Donc vraiment très très bon SSD 120Go ça me suffisait amplement pour ce que je souhaitais faire J'avais pas forcément besoin de plus d'espace Voilà donc j'espère que En tout cas ça va me suffire Enfin là 120Go franchement Euh pour ce que je veux mettre Pour l'instant ça me suffit On verra par la suite s'il faudra que je le change pour une capacité supérieure Mais là pour l'instant voilà J'ai pas tellement de trucs à mettre Donc 120Go c'est amplement suffisant pour installer Windows etc Voilà Au niveau du HDD Donc j'ai pris un Seagate Barracuda de 1TB Euh donc 1TB ça me suffisait amplement Je trouve que 500Go du coup c'était pas assez Mais là 1TB c'est vraiment suffisant Euh j'avais pas besoin de plus Euh parce que de toute façon mes vidéos Une fois que je les ai uploadées je les supprime Celles que je supprime les vidéos qui sont les plus lourdes sur mon disque dur Donc du coup un terrain ça me suffisait Euh pour installer les jeux, les vidéos etc Euh donc ça y'a pas de soucis Donc très bon HDD Euh je vous le conseille Euh faut savoir que j'ai jamais testé Seagate avant Euh là je trouve que c'est un très bon disque dur au niveau des La vitesse d'écriture, lecture etc C'est vraiment pas mal Euh 7200 tours par minute du coup Et euh faut savoir qu'avant j'avais testé un Western Digital Là je teste Seagate la première fois Donc on va voir comment c'est Euh Western Digital c'est pas mal aussi Là j'avais envie de tester Seagate Donc on va bien voir Voilà il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était vraiment pas mal Donc on verra bien Voilà Alors au niveau de l'alimentation Parce que pour alimenter tout ça il faut bien évidemment une bonne alimentation Donc j'ai pris une Corsair CX650M Donc c'est du 80 plus bronze Ça suffit amplement pour les composantes j'ai Donc 650W c'est vraiment suffisant Voilà et franchement c'est beaucoup trop pour la configuration que j'ai Mais il faut savoir que si par exemple je veux changer mon processeur ou ma carte graphique Et bah au moins j'aurai une alimentation largement suffisante Euh pour un SLI par exemple ou etc Il y aura pas de soucis Donc 80 plus bronze c'est vraiment bonne certification J'ai pas pris 80 plus gold ou platinum etc Euh voilà 80 plus bronze ça suffit Voilà c'est du Corsair Donc je sais ça va tenir C'est une très bonne marque Euh donc il y a pas de soucis par rapport à ça Très bonne alimentation semi-modulaire en plus Parce que en plus on peut enlever les câbles Euh qui nous servent à rien Donc ça c'est vraiment nickel Donc ensuite au niveau du boîtier Bon donc euh parce que oui bien évidemment pour englober tout ça on va dire Il faut un boîtier Euh donc j'ai pris le Zalman Z11 Neo Alors je sais que c'est pas le plus polyvalent ni le plus solide qui soit Comme boîtier Mais ce boîtier là je l'aimais bien Tout simplement parce qu'il a 5 ventilateurs intégrés Dont 2 qui sont à LED bleu Euh donc ça c'est vraiment pas mal Euh donc bon boîtier franchement il y a de la place pour mettre des grosses cartes graphiques Euh j'ai réussi à mettre celle de chez Asus la 1060 qui est vraiment assez imposante J'ai réussi à la mettre donc vraiment il n'y a pas de soucis au niveau place Donc il y a 400 mm je crois Oui c'est ça Donc euh 400 mm Oui 400 mm je crois Il me semble Je sais même plus au niveau de la place de la carte graphique Euh donc il y a 2 ports USB 2.0 et 2 ports USB 3.0 Bon ce qui fait que pour brancher vos connectiques il n'y a pas de problème Euh il y a une prise casque, une prise micro Et euh vous pouvez également ajouter un lecteur DVD interne si vous le souhaitez Donc vraiment très bon boîtier Euh je conseille pas forcément Parce que c'est pas le plus solide mais Parce que j'ai eu quelques petits soucis avec le bouton power en fait quand j'appuie dessus Quelques fois euh ça arrive quand je mets mal le câble en dessous Il a tendance à se barrer et du coup il s'enfonce trop trop dedans Donc du coup je suis toujours obligé pardon de remettre le câble Euh bah en dessous et du coup c'est un petit peu chiant à remettre Mais euh voilà donc après c'est un bon boîtier Euh je peux vous le conseiller si vous voulez faire une conflit milieu de gamme Euh il n'y aura pas trop de problème ouais Donc voilà un petit peu pour ma configuration Euh j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu Donc j'ai essayé de tout vous présenter J'espère que j'ai rien oublié Euh normalement j'ai tout dit je crois Au niveau des disques durs Voilà barrette de RAM tout ça Carte mère, processeur je crois que j'ai rien oublié Voilà Euh donc voilà un petit peu pour ma configuration J'espère que cette configuration vous aura plu Euh évidemment on peut toujours faire mieux bien évidemment au niveau de configuration Faut savoir que j'avais un budget assez limité Euh mais ça me suffit amplement Euh je vous assure pour ce que je souhaite faire Euh cette configuration là elle est juste super puissante J'ai testé en jeu etc ça tourne sur Retrait Tu m'attendais il n'y a pas de soucis Ça tourne vraiment très 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 bien Voilà donc ça il n'y a pas de soucis pour faire des vidéos Euh en 60 FPS Euh en 1080p Et il n'y a pas de problème je vous assure Voilà Euh donc on est un petit peu pour la configuration En tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas comme des visites pardon les amis A mettre un petit boost bleu Et à vous abonner ça fait toujours plaisir A mettre un petit commentaire Bah pour me conseiller Euh à acheter d'autres composants Si par exemple par la suite Ou pour me soutenir il n'y aura pas de soucis Ou pour me demander également des conseils Voilà Euh je pense que j'ai rien oublié Voilà je pense que j'ai tout dit Et bah écoutez moi je vous dis à la prochaine les amis C'était dit une simulation Comme d'habitude vous retrouverez tout dans la description Tous les composants que j'ai cité Tout est dans la description Avec tous les détails Tous les références Je vous mettrai également des liens Euh vers Amazon si vous le souhaitez Euh donc voilà il y aura tout dans la description Si vous voulez aller checker pardon Les produits Voilà Euh Donc n'hésitez pas également à commenter Euh les photos que je vais vous mettre sur la vidéo Pour apprécier le cable management Voilà que j'ai fait même s'il n'est pas excellent On verra bien Voilà enfin je verra ce que vous me direz dans les commentaires Allez les amis Aujourd'hui à la prochaine les amis C'était dit Simulation Et salut tout le monde Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada